Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'otterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voyez-vous comment Dieu travaille? Dieu n'aime pas les mixtures, il n'aime pas les hibridations, il n'aime pas les mélanges. Dieu n'aime pas se mélanger, Dieu ce n'est pas un mécanicien, ce n'est pas un réparateur, mais Dieu c'est un créateur. Alléluia! Ce n'est pas comme le micro est endommagé ou le micro est gâté, alors il faut un électronicien pour pouvoir arranger le micro. Mais Dieu n'est pas un arrangeur, non. Dieu n'est pas un bricoleur, non, 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 mais c'est un créateur. Si le micro est gâté, Dieu ne le répare pas, mais il change le micro. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui! Alléluia! Mais tu vas dire frère, tu dis que c'est le micro, mais on parle des hommes, donc Dieu change les hommes. Oui, parce que l'homme c'est le cœur, l'homme ce n'est pas la tête, l'homme ce n'est pas les pieds, ce n'est pas les bras, ce n'est pas le corps. Mais l'homme c'est le cœur, donc Dieu change ton cœur. Il dit je vais ôter, donc je vais enlever ce cœur, mais quel est ce cœur et quelle en est sa nature? La nature de ce cœur là, c'est un cœur impie, c'est un cœur dur, un cœur de pierre, c'est un cœur incrédule, c'est un cœur athée, c'est un cœur qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas la crainte de Dieu. Alors Dieu ne vient pas pour manager ce cœur, non, il ne vient pas pour challenger ce cœur, non, il vient pour l'enlever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vient pour l'enlever, il ne va pas dire non, comme ton cœur est mauvais, bon je vais être le manager, tu vas changer. Non, Dieu ne travaille pas comme ça, il ne change pas ce cœur là, vous savez pourquoi? Parce que ce cœur là a été l'habitacle de Satan, a été la demeure de Satan, ça a été la maison de Satan. Mais Dieu ne vient pas venir prendre le reste angolo de Satan, Dieu ne viendra pas prendre le reste de Satan, le reste de Satan, non, non. Dieu ne s'habille pas dans Yougouz, Alléluia. Dieu va, il va où? Il va où? Il va dans les magasins pour prendre ce qui est neuf. Alléluia. Je parle à quelqu'un? Amen. Dis à ton frère, on fera comme notre Dieu. On fera comme notre Dieu. Ah, il faut qu'on soit aussi fatigué d'aller prendre un Yougouz. Dis à ton frère, on va aller là-bas aussi. Est-ce qu'on ensemble? On aime ce Dieu? Ne dis pas non, là-bas c'est mieux, c'est bon, mais souvent, on va aller là-bas aussi. On ensemble? Acclave notre Dieu. Alors frère Dieu ne répare pas Il ne prend pas le reste de Satan Mais il change Il fait tout en neuf Il dit je change ce cœur Je ne réparerai pas ce cœur Non, non, non Mais je vais changer ce cœur En un cœur neuf Un cœur nouveau Un cœur nouveau Un cœur nouveau Or, le cœur fonctionne avec l'esprit Parce que, écoutez-moi L'esprit navigue dans le sang Alléluia L'esprit vit dans le sang L'esprit bouge dans le sang Le flot de l'esprit c'est dans le sang Mais le sang là, ça vient d'où? La source du sang dans le corps C'est où? C'est le cœur C'est le cœur qui pompe le sang C'est le cœur qui éjecte le sang dans tout le corps Donc si Dieu a changé ton cœur Il a changé aussi ton sang Parce que c'est dans le sang que se trouve l'esprit Il me comprend Je peux avancer? C'est dans le sang que est logé l'esprit C'est pourquoi quand un homme commence à perdre beaucoup de sang L'esprit commence à le quitter Parce que c'est là il vit C'est là l'esprit vit Dans le sang La source du sang c'est le cœur Donc quand Dieu change le cœur Il change l'esprit Alléluia Je peux avancer Mais si Dieu change notre cœur Il change notre esprit Et c'est pourquoi? Alléluia Pourquoi Dieu change notre cœur Et pourquoi Dieu change notre esprit? Alléluia Alléluia Pourquoi un nouveau cœur Et pourquoi un nouvel esprit? Réunion le thème Pourquoi un nouveau cœur Et pourquoi un nouvel esprit? Dieu n'est pas dans du réchauffé Il n'est pas dans le restant de Satan Satan s'est amusé dans le cœur jusqu'à C'est ça Dieu a venu prendre Dieu ne fait pas ça Dieu enlève la demeure de Satan Et il installe sa propre demeure Le cœur de l'homme Amen Voilà pourquoi les pensées viennent du cœur Et si c'est le cœur qui pompe le sang dans tout l'organisme Alors le sang étant la vie Le cœur c'est la vie Le cœur c'est l'esprit Le cœur c'est la vie J'ai dit le cœur c'est la vie Le cœur c'est l'esprit Alléluia Mais pourquoi Dieu change-t-il alors le cœur? Et pourquoi Dieu change-t-il alors l'esprit? Si on a compris cette profondeur On sera des hommes puissants Des hommes puissants Ne venez pas à l'église Parce que vous êtes ennuyé Parce que vous n'avez rien à faire Ou parce qu'on vous invite de force Ou parce que vous venez par coutume C'est pourquoi quand il y a une petite situation On beaucoup préfère rester chez eux à la maison Alléluia Si tu savais pourquoi tu viens à l'église Je t'assure que tu allais être le premier à être toujours là Et le dernier à partir Prof Quand tu travailles quelque part là Pourquoi tu es toujours avant cette heure au travail? Pourquoi? C'est à cause du salaire Parce que tu es au courant Amen Tu ne vas pas dire non non mon enfant Je dis comme mon enfant m'a fatigué Donc je vais venir à 10 heures Il faut venir à 10 heures Tu vas écrire papier de ça là Pourquoi tu es venu à 10 heures? Tu vas écrire papier de ça Mais quand c'est à l'église On dit non non Mon enfant m'a trop fatigué Je n'ai pas dormi Je suis venu à 11 heures à l'église D'accord C'est ça Il faut continuer Alléluia Est-ce qu'on est ensemble? Amen Ton ventre te fait mal Tu es à 9 heures au travail Tu vas expliquer à ton patron Pourquoi te ventre t'a fait mal? Comment tu vas expliquer? C'est pas ça? Qu'est-ce qu'on est ensemble? Mais ne plaçons pas les hommes au-dessus de Dieu Mettons Dieu là où il doit être Et là où il est Il est toujours au-dessus de tous Mais on a plutôt peur des hommes que de Dieu On respecte les hommes plus que Dieu On vous dit Il y a culte aujourd'hui Le culte commence à 8h30 Mais on vient à 10h Parce qu'on a trop de choses à faire Mais tu peux faire ça le lundi Tu peux faire ça le mardi Tu peux faire ça le mercredi Même son ventre lit Il n'a pas qu'aider ça Alléluia On peut avancer Alors ta mentalité doit changer Alléluia Regarde ton frère Dis-lui ta mentalité doit changer Ta sagesse commence par la crainte de Dieu La crainte de Dieu là ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir peur de Dieu Ça veut dire qu'il faut le respecter Quand quelqu'un t'invite Il dit viens à 10h Puis tu viens à 11h Tu l'as respecté Tu ne l'as pas respecté Tu ne l'as pas respecté Voilà pourquoi il dit Ayez la crainte de Dieu Ayez la crainte de Dieu La crainte de Dieu Respectez-le Parce que si vous avez la foi Vous allez commencer à savoir que Dieu exista Donc Dieu vous attend à la prière Mais quand vous n'avez pas la foi Vous venez comme si Dieu n'existait pas Comme si c'est le frère C'est le frère qui est là Lui là Lui va m'envoyer où? Alléluia Est-ce qu'on peut avancer? Voyez Dieu Ne me voyez pas Vous allez changer vos habitudes Alléluia On peut avancer? On dit Il y a un policier sur la route Le policier représente qui? L'autorité c'est qui? Bon maintenant tu vois le policier Il dit On s'en fout Tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Bon c'est un petit C'est un petit C'est un petit Tu peux faire ça? Pourquoi? Ah d'accord Tu ne peux pas faire ça Parce que c'est le président de la république qui est là C'est le gouverneur qui est là C'est pas ça? C'est l'état qui est là Donc tu le respectes En le respectant Tu respectes tout l'état Alléluia Donc si tu respectes L'un des petits ministres que Dieu a envoyé Tu respectes qui? Tu respectes Dieu Comme ça ça fonctionne On a bien compris? Est-ce qu'on aime ce Dieu? Alléluia Amen Dieu Quand Dieu veut travailler avec l'homme Il commence d'abord par changer son coeur Quand Dieu veut opérer avec un homme Il commence d'abord par changer son coeur Il ne change pas autre chose C'est son coeur qu'il change d'abord Alléluia C'est son coeur qu'il change d'abord Si vous voulez changer quelqu'un Ne changez pas son habillement Ne changez pas ça Changez d'abord son coeur On dit si tu veux marier quelqu'un Ou tu veux te marier à quelqu'un C'est qu'il faut d'abord chercher c'est quoi? C'est son coeur Quand tu as conquis le coeur d'une femme Le coeur d'un homme Tu as tout gagné C'est son coeur Il faut viser d'abord Non Beaucoup ont mal agi Ils ont mal tiré Ils ont tiré sur la poche Ils ont tiré sur la maison Il a une grosse maison Ils ont tiré sur la maison Mais la maison là Ça passe Quelque chose peut arriver L'incendie peut arriver Les impôts peuvent frapper Il y a un rambat qui peut venir Alléluia Mais le coeur là Si tu as touché son coeur Même en son dernier souffle Tu es dans son coeur Alléluia Ce que tu as visé là C'est une maison Mais il va t'envoyer Meubles Pour te donner cadeau Parce que tu as touché son coeur Bref Si vous voulez quelque chose Cherchez d'abord le coeur Visez le coeur Cherchez le coeur Quand vous avez pu avoir le coeur Vous avez tout eu Pour obtenir Alléluia Un ami peut se tuer pour toi Parce que tu as su toucher son coeur Alléluia Un homme peut se tuer pour toi Une femme peut se tuer pour toi Parce que tu as su toucher son coeur Dis à ton frère Recherche le coeur Recherche le coeur Ah Il est J'aime sa forme J'aime sa taille Mais ça là Ça passe Ça passe Hein Tu as vu une femme Elle est jeune Quatre ans Elle m'a fait un enfant Deux enfants Tu vas voir Tu vas voir Regarde Est-ce que je parle à quelqu'un Amen Tu as vu le frère Tu dis Ah mais ça il est bien Mais attends un peu Tu vas prendre la sortie Et voilà Voilà un Alléluia Il ne peut plus faire trop de mouvements Tu dis mais toi C'est pas ce même C'était mon genre Mais j'ai l'impression Bizarrement Alléluia Donc regarde le coeur Il ne faut pas regarder l'apparence Ça trompe Du jour au lendemain C'est devenu autre chose Ça devient une torche dans ta main Donc fais attention Alléluia Regarde au coeur Regarde au coeur Alléluia Quand le coeur là C'est bon C'est fini Tout est géré pour la vie Quelles que soient les épreuves Ça va se régler Quels que soient les obstacles Ça va se régler Mais si tu as vu muscle Tu as vu forme Quand c'est Il y a un petit Oh attends Il y en a ailleurs C'est fou Tu vas rester dans une bêtise comme ça Il y en a ailleurs Non Mais si c'est le coeur Tu seras là Tu as ton frère Regarde au coeur Alors Dieu Quand Dieu veut faire une opération Dans la vie d'un homme Il regarde au coeur Il regarde au coeur Il change d'abord le coeur Le système de pensée Il change le QG de la pensée Alléluia Alléluia Il regarde le poumon de la situation Le coeur Une voiture C'est le moteur Quand tu as un bon moteur Tu as une voiture puissante Mais quand Dieu change le coeur Il veut que nous soyons puissants Nous soyons équilibrés Nous soyons forts Des fois tu vois une voiture Une voiture qui a 20 ans Qui a 30 ans Qui a 40 ans Le service Et puis La voiture Quand tu la vois Sur la voie Tu penses que Mais attends Ça c'est que voiture ça Frère Si tu vois une voiture Une vieille voiture De 20 ans 30 ans sur la route En train de filer Bien rouler comme ça Faut pas chercher loin Ils ont changé le Moteur Alléluia Quand ta voiture Tu viens d'acheter Et une vieille voiture Tu viens T'es pas Boum Frère Faut pas chercher loin Ils ont changé le Moteur C'est le moteur Qui fait la puissance Ce n'est pas la carcasse Ce n'est pas la carcasse C'est le moteur Ce n'est pas l'habillement C'est le cœur Ce n'est pas l'apparence C'est le cœur Ce n'est pas la forme C'est le cœur Alléluia Voilà pourquoi Tu dois veiller sur ton cœur Plus que toute autre chose Veille sur ton cœur C'est ton trésor Veille sur ton cœur Il faut le nettoyer De toutes mauvaises herbes C'est ça Qui donne la force A ton corps La puissance A ton corps C'est ça qui fait Qu'on t'assette Ou qu'on te rejette Ton cœur Des fois ton cœur Est tellement mauvais On dit On ne l'entend pas Non il ne faut pas À cause de quoi Le cœur Alléluia C'est pourquoi Regardez bien Le Seigneur Voit Saül Qui était le roi d'Israël Alléluia Et Samuel 16 On peut remonter au verset 5 Jusqu'au verset 6 Samuel Voit une troupe de prophètes Et Saül Saül voit une troupe de prophètes Et Dieu lui dit Je vais te changer En un autre homme Et tu vas prophétiser Comme eux Je vais te changer En un autre homme Et tu vas prophétiser Comme ces prophètes là Comme cette troupe de prophètes là Mais pourquoi Dieu ne lui dit pas Mais je vais t'envoyer l'onction Et puis tu vas commencer à prophétiser Non Il dit je vais te changer D'abord en un autre homme Et tu te mettras A prophétiser Comme eux Alléluia Donc avant que tu ne fasses L'oeuvre de Dieu Et que tu ne sois utilisé Par le don de Dieu Il faut que Dieu Dieu fasse de toi Un autre homme Un autre vase Un autre coeur Parce que l'esprit Qui va habiter en toi En toi sera appelé Le saint d'esprit C'est lui en toi Qui va manifester Certaines vertus Qu'on appelle Don Je parle à quelqu'un Je ne vous entends pas bien Je reprends Quand Dieu veut t'utiliser Il te change en un autre homme C'est pourquoi quand tu es sous sonction Tu es un autre homme Alléluia Tu es une autre personne Quand tu es en train de prophétiser Tu es une autre personne Tu es un autre homme Ce n'est plus toi qui agis Mais il y a un esprit qui agit en toi Il s'appelle le saint d'esprit Alléluia Si tu dois prier Tu dois prier Dieu De manière correcte Il te change en un autre homme Parce que Le seul être capable de prier C'est le saint d'esprit Voilà pourquoi Jésus-Christ était un homme de prière Voilà pourquoi Le saint d'esprit intercède pour nous Certaines prières Certaines prières C'est lui qui prie Si nous prions C'est parce que Lui veut prier en nous Alléluia Est-ce que quelqu'un a compris ça ? Regarde ta vie Tu n'arrives pas à prier Parce qu'il n'est pas en toi Tu parles en quelqu'un Tu n'arrives pas à prier Parce qu'il n'est pas en toi S'il est en toi Il va t'obliger à aller à la prière Ils ont interdit Daniel de prier Daniel a dit quoi ? Vous voulez faire Vous dites quoi ? Vous m'interdisez Vous m'interdisez de prier Moi Daniel Dès qu'on lui a dit Ça il dit Attendez moi j'arrive Il rentre dans sa chambre Alléluia Il regarde l'hôtel Et il se met à prier Pourquoi ? Parce que David et la prière Sont devenus un La prière C'est le Saint-Esprit Quand il est en toi Il te donne la soif de la prière Comme la soif de boire de l'eau Il te donne une certaine soif de la prière En tout temps et en tout lieu Tu veux prier C'est ça Les signes de la marque Du Saint-Esprit Si tu n'aimes pas prier C'est qu'il n'est pas encore en toi Il faut le demander Si quand tu veux prier Tu fais des prières Bip Deux minutes Une minute Ah merci Seigneur Oui Seigneur Vraiment j'ai prié aujourd'hui Deux minutes C'est ton corps qui a prié Ce n'est pas le Saint-Esprit Quand le Saint-Esprit En toi Il commence à prier C'est au moins une heure Il dit c'est au moins une heure Tu parles à quelqu'un Alléluia Vous voyez Quels ministres qui sont là Des fois quand ils viennent ici Pour prier Jusqu'au matin Dans quelle posture Vous vous tenez Qu'est-ce que vous avez dit Vous restez quoi A genoux De quelle heure A quelle heure De minuit A Jusqu'au matin A genoux Jusqu'au matin Dans la prière Demandez-le Qui a compris ce que j'ai dit Qui a compris ce que j'ai dit C'est ça Prier par le Saint-Esprit Est-ce que vous sentez quelque chose Parce que le Saint-Esprit Est en train de prier Quand le Saint-Esprit Prie en toi Il faut prendre une posture Tu peux rester en genoux Pendant 12 heures Tu es en genoux Parce qu'il vient enlever Toutes les douleurs Que tu dois ressentir Tu commences à prier De façon connectée C'est ça la puissance du Saint-Esprit Amen Alléluia Alléluia Amen Très souvent vous avez peur Vous dites non J'ai mal au genou J'ai mal au ventre Je ne peux pas m'étonner C'est parce que vous n'avez pas Désolé au Saint-Esprit Il faut prier en moi Avant de commencer Dites-lui Saint-Esprit Nous sommes en train de prier Il faut prier en moi Vous allez voir ce que j'ai Vous allez prier sans vous arrêter Tant qu'il n'a pas fini Vous ne le finissez Parce que c'est lui qui commence Alléluia Tu peux rester en genoux Pendant 10 heures Tu ne vas pas sentir C'est comme tu peux rester En train de jeûner Pendant 40 jours Tu ne vas rien sentir Parce que c'est le Saint-Esprit Qui ne veut pas Tu manges Donc il prendra Toutes les dispositions Pour ne pas que tu sentes Les effets Tu manques de nourriture Dans ton corps Alléluia Qu'est-ce qu'on en sent Imaginez-vous quelqu'un Qui ne jeûne pas Pendant un jour, deux jours Vous voyez Il va commencer à trembler De tous ses membres Il ne jeûne pas Je n'ai pas dit jeûne Il ne jeûne pas Quand tu ne jeûnes pas Du matin au soir Tu n'as pas mangé Même ton vent dit C'est comment Toutes les nerfs Tu es fatigué Tu es bizarre Parce que tu n'as pas mangé La tension Tu n'as pas de tension Mais la tension vient Tu dis mais qu'est-ce qu'il y a Je vois noir Je vois bêtise Ça c'est quand tu ne jeûnes pas Et que tu n'as pas mangé Mais quand tu jeûnes Quand tu jeûnes Je parle à quelqu'un Quand tu jeûnes Est-ce que tu ressens ces effets Dieu coupe toutes ces choses Il coupe tout Pour te donner la possibilité De te connecter Et de pouvoir t'adresser A Dieu de manière saine Alléluia Faites confiance au Saint-Esprit N'allez pas voir un médecin Avant de jeûner N'allez pas voir un neurologue Avant de jeûner N'allez pas voir un nutritionniste Avant de jeûner Jeûnez parce que le Saint-Esprit Vous a dit Allons jeûner Moi je ne veux pas que tu manges Alléluia Non Obéissez plutôt au Saint-Esprit Qu'aux hommes Mais vous obéissez Au médecin Au nutritionniste Vous obéissez Au dentiste Viens voir si ma denture Un peu supportée C'est compliqué Laisse le Saint-Esprit Te conduire Tu parles à quelqu'un Est-ce qu'on peut dire Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Il doit être notre guide Dans tout ce que nous devons faire Mais la peur fait que les gens Ne veulent pas jeûner Ils ne veulent pas prier Parce qu'ils ont peur Pour leurs genoux Ils ont peur pour leurs ventres Ils ont peur de prier Ils ont peur de se faire mal Mais si tu as peur de te faire mal Alors Dieu t'a déjà Régidé Alléluia Alléluia Tu arriveras à Gilgal Tu arriveras à Gilgal Elohim Oui Où se trouve une garnison de Philistines Où se trouve une garnison de Philistines En entrant dans la ville Oui Tu rencontras une troupe de prophètes Descendants Une troupe de prophètes Est-ce qu'on peut dire Une troupe de prophètes Une troupe de prophètes Ah les gens ne s'amusaient pas avant Une troupe de prophètes C'est-à-dire une armée de prophètes Alléluia C'est vous qui vous amusez Mais les gens Quand ils font leur spiritualité Ils ne s'amusent pas Ils font ça en goï Ils font ça en tar Une troupe de prophètes Alléluia On dit Allons l'évangéliser Allons inviter On voit deux ou trois personnes On ne voit pas une troupe On ne voit pas une armée Des serviteurs Des servantes pour sortir On ne voit pas une troupe On ne voit pas une troupe On ne voit qu'une poignée On ne voit que deux ou trois personnes On ne voit pas une troupe Le reste la fait quoi à la maison Tu fais quoi à la maison Tu fais quoi L'argent tu cherches là Ça est où On dit on va payer pareil Ce n'est pas encore complet Alléluia Ça je ne comprends pas Ça veut dire que Tu ne viens pas Et puis tu ne payes pas Pareil quand même Vous voyez Oui frère Précédé de lutte Oui Du tambourin De la flûte Et de la arbre Et prophétisant eux-mêmes Oui L'esprit de l'éternel Te saisira Ah j'aime ça L'esprit de l'éternel Te saisira Le prophétisera Attends Désirez ardemment Que l'esprit du Seigneur Vous saisisse Attendez-vous A ça quand vous priez Attendez-vous A ça quand vous marchez Quand vous jeûnez Quand vous parlez aux gens Quand vous travaillez Attendez-vous Que le Saint-Esprit Vienne sur vous Quand vous êtes en train De vendre Quand vous êtes en train De travailler Attendez-vous A ça Mais quand tu travailles Tu voles Est-ce qu'il va venir Te visiter Tu es malo Quand tu fais tes affaires Est-ce qu'il va te visiter Tu es en train de vendre Tu penses à tricher A voler Mais est-ce qu'il va te visiter Il peut te visiter au travail Aïe Vous pensez que c'est seulement Dans le lieu de prière Que Dieu visite les gens C'est ça Mais Dieu visite les gens Partout Il peut te visiter Dans la douche Il peut te visiter Sur ton lit Il peut te visiter Dans ton travail Sur la table De ton marché Il peut te visiter Sur la route Dans une voiture Dans un bus Dans un baccar Il peut te visiter Dans un warren Parce que Dieu Est Dieu Alléluia C'est ça Dieu Mais on a limité Dieu A des espaces bien définis On dit Si Dieu Tu veux me parler Tu veux m'utiliser Il faut que ça soit Dans le lieu de prière Il faut que ça soit Dans le temple Si ce n'est pas dans le temple C'est après nous C'est à laisser Mais Dieu C'est ton camarade Au temple seulement Il va venir te visiter En dehors d'ici Tu vis comme tu veux Parce qu'il ne peut pas Te visiter ailleurs Non Il dit Soyez saint Parce que je suis saint En tout temps Et en tout lieu Le saint des saints Viendra vous visiter Ça peut être au bureau Ça peut être au commerce Tu es en train de vendre Tu es en train même De servir quelqu'un L'acier est dans tes mains Monsieur voici ton plat Et puis Le saint d'esprit te visite Alléluia Et puis le saint d'esprit Te visite Tu parles à quelqu'un Alléluia Alléluia Tu peux être même Sur ton lit conjugal Le saint d'esprit Va te visiter Tu peux être même Avec ta femme Le saint d'esprit Va te visiter Vous ne savez pas ça ? Vous ne savez pas ça ? Ne limitez pas Le saint d'esprit Frère Je dis ne le limitez pas C'est Dieu Il sait ce qu'il veut Il sait pourquoi Il vient sur toi Il sait pourquoi Mais on a tellement limité Dieu On dit non Si ce n'est pas Dans mon temps de jeûne et de prière Dieu ne va pas me visiter Si ce n'est pas L'église le dimanche Le mardi Le vendredi Dieu ne va pas me visiter Si ce n'est pas Le samedi à la prière Dieu ne me visitera pas Non Il te visite Partout Quand il veut Comme il veut Où il veut Quand il est Dieu Tu parles à quelqu'un Amen Vous êtes sûr ? Amen Oui frère L'esprit de l'éternel L'esprit de l'éternel Te saisira Te saisira Tu prophétiseras avec eux Tu vas prophétiser avec eux Et tu seras changé en un autre homme Et tu seras changé en un autre homme Et pourquoi tu ne peux Tu ne restes pas comme ça Et puis tu vas t'utiliser Il faut qu'il t'échange d'abord en un autre homme Il faut qu'il t'échange d'abord en un autre homme En un autre homme Il faut qu'il t'échange en une autre femme Tu ne peux pas rester tel que tu es Et Dieu va t'utiliser non et non Tu ne peux pas avoir le même coeur Et Dieu va t'utiliser non et non Il vient et il change ton coeur d'abord Il fait de toi une autre personne Une personne nouvelle Une personne renouvelée D'abord Avant qu'il commence son process avec toi Alléluia Il appelle Moïse Il dit Moïse Moïse Tu es trop avancé Ne N'avance plus Tu m'as cherché pendant 40 années Tu n'as cessé de marcher J'aime ça Mais là où tu es arrivé là Il faut t'arrêter là En neve d'abord tes souliers Parce que tu viens de trouver le lieu saint Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia Tu viens de trouver quoi ? Le lieu saint Le lieu Tressé Amen Tu viens de rentrer dans le lieu Tressé Parce que c'est dans le lieu Tressé qu'on rencontrait la présence De Dieu Donc Moïse venait de rentrer dans le lieu Tressé La soif de Moïse pour Dieu La conduit vers le lieu Tressé Là où il fait la rencontre avec Le divin Le saint Le créateur de toutes choses Et il lui dit Autre tes souliers Alléluia Mais les souliers de Moïse N'étaient rien d'autre que la connaissance Égyptienne La connaissance de la religion Autre ta religion Parce que avant que Moïse Ne s'en aille dans le désert Moïse a été formé pour être Pharaon Pour être Pharaon Il fallait être un mystique Un sorcier Il fallait être un religieux de pointe Il fallait connaître les divinités La magie Et toutes ces choses Il dit Autre tes souliers Ce qui faisait ton ciel Pour rentrer Pour rentrer en Égypte Pour être Pharaon Il faut l'enlever Il faut enlever ton bagage intellectuel Il faut enlever ta théologie Il faut enlever ta théologie Il faut déchirer tes diplômes Tes diplômes pastoraux Enlever toutes ces choses Parce que maintenant moi Je vais te remplir Maintenant moi Je vais te remplir Maintenant moi Je vais te remplir Alléluia Alléluia Débarrasse-toi de ces choses Que tu as prises de l'autre côté Ces amulettes Ces chaînes Ces bacs Alléluia Ces chevalières Ce parfum que tu as mis sur toi Pour attirer du monde Pour emmener les gens A t'écouter Enneve ça Enneve cette bague Enneve cette grosse chaîne Que tu portes au cou Enneve ces choses Moïse Il est temps que j'utilise maintenant Enneve ces choses Enneve ces choses Alléluia Je peux avancer Est-ce qu'on aime ce Dieu ? Pourquoi Dieu nous donne Un cœur nouveau Et pourquoi il nous donne Un esprit nouveau ? Alléluia Il faut d'abord Que tu enneves Toutes ces choses D'abord Que Dieu change ton cœur D'abord Regardez encore Un autre exemple Il est de Daniel chapitre 4 C'était Ce qui était arrivé Au roi Nibikaneza Au roi Nibikaneza Est-ce qu'on peut dire Le roi Nibikaneza Si tu dors Tiens-toi debout simplement Tiens-toi debout Tu dors Tiens-toi debout On te voit Alléluia On peut avancer Alléluia Maintenant si vous dormez C'est l'ancien Qui va venir vous réveiller Alléluia C'est l'ancien Qui va venir vous réveiller Alléluia Est-ce qu'on peut avancer ? Amen Est-ce qu'on peut avancer ? Amen Alors Pour détecter Les gens qui dorment Il faut prendre Quelqu'un qui sait Les détecter Est-ce qu'on en semble ? Amen Priez pour notre ancien Priez beaucoup pour lui J'aime son courage J'aime sa détermination Il est partout Où nous prions Quelles que soient les heures Il est toujours là Il y a beaucoup de jeunes Parmi vous Qui sont fatigués Mais lui il est toujours là C'est mieux qu'ils soient là De temps en temps Qu'ils ne viennent pas Amen Donc c'est lui Qui va vous suivre maintenant Vous pouvez avancer ? Regardez ce qui est arrivé Au roi Nebuchadnezzar Dieu a fait de lui Un homme puissant Dans le monde Un homme fort Un homme puissant Dans le monde Il dit dans le monde Il a marché sur Israël Il a détruit Israël Voyez ? Israël le peuple de Dieu Il a marché sur Israël Il a détruit Israël Il a saccagé tout Détruit le temps Il a mis tout Sans dessous Sans dessous Léloïa C'était lui l'homme fort L'homme fort du monde Il n'avait rien Si bien que Ils ont construit une statue En son honneur Parce que c'était lui Qui faisait au fil de Dieu Sur la terre Quand il ordonne Ça existe Quand il dit C'est fait Nebuchadnezzar L'homme puissant Léloïa Mais regarde bien Ton frère C'est Dieu Qui donne le pouvoir Aucun homme n'est puissant Parce qu'il est trop fort C'est Dieu Qui lui donne Une grâce particulière Afin qu'il puisse Exercer Une autorité Sur la terre Voilà pourquoi Quand vous avez Un roi quelque part Quelle que soit Sa longévité Respectez-le C'est un homme de Dieu On va voir ça Un jour Tout chef Un homme de Dieu Tout chef d'état Est un homme de Dieu Je le prends Tout chef d'état Est un homme de Dieu Regardez Quand les filles d'Israël Ont choisi Saïr comme roi Ils l'ont envoyé à qui ? Ils l'ont envoyé à qui ? À Samuel Pour que Samuel puisse le Dieu n'a jamais changé Sa façon de faire Aucun ne peut devenir Président sur la terre Si Dieu n'a pas donné Son hon Ok Amen Il y a beaucoup de religieux Qui font beaucoup de vagues Qui font des prières inutiles Et ils embobinent le peuple A les suivre dans cette bêtise Mais nous Nous sommes éclairés C'est pourquoi nous respectons Les autorités que Dieu a Établies Alléluia Je parle à quelqu'un Mais comment Dieu permet Que Israël soit sous la domination De Babylone ? Pourquoi ? Qui a permis ça ? C'est pas Dieu ? C'est Dieu qui a rendu Le roi Nebuchadnezzar Fort Pour écraser Israël Pour lui donner une correction Alléluia Donc si Dieu envoie Quelqu'un dans un pays C'est pourquoi il l'a envoyé Soit c'est pour corriger Soit c'est pour redresser Soit c'est pour montrer une voie C'est comme ça que Dieu travaille Dieu dit aux filles d'Israël Ne faites pas ça Il dit au enfer Il dit adoré moi comme ça Il dit laisse moi Adoré un peu les idoles D'accord Dieu a parlé jusqu'à Il envoyait beaucoup de prophètes Ils n'ont pas voulu écouter les prophètes Il dit ok Continue dans ça Il est rentré dans un nom Appelé Nebuchadnezzar Il dit Va les fouetter Nebuchadnezzar est descendu Il a détruit le royaume Il a détruit le temple Et il a pris les jeunes gens Pour les envoyer dans son temple Pour dire venez me servir Comme Dieu vous a donné la liberté De me servir Tout librement Vous avez dit non 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 Maintenant c'est moi Que vous allez servir Allez adorer la statue C'est l'idolatrie vous voulez faire Non Voici le réveil d'idolatrie là Alléluia C'est pas ça C'est ça que Dieu leur a montré Alléluia Il a adoré ça maintenant Grosse statue Avant c'était petit Maintenant voilà Grosse statue même Venez adorer ça maintenant Voilà comme ça Vous allez voir On s'amuse pas avec moi Ce que tu veux C'est ce que je te donne Il t'est caché Pour faire des petites grottes Des petites idolatries Des petits fétiches Dans ta maison Dieu n'y fait pas fêtir Non non Il a fait quand même Babilonien Allez les attaquer Envoyez-les chez vous Maintenant ils vont adorer Ce qu'ils veulent adorer là Il faut faire son grand Grandeur nature Pour les donner Maintenant ils sont en train de pleurer On veut pas adorer gros là On veut petit Adorer gros là Je peux avancer Alléluia Est-ce qu'on aime ce Dieu Alors frères et sœurs Quand le temps de Dieu est arrivé Pour que Dieu puisse choisir un autre Pour que Dieu puisse libérer le peuple maintenant Parce qu'il y avait des hommes Dans son royaume Qui intercédaient Il y avait des hommes En Babylonie Qui intercédaient Alléluia Alléluia La race de Daniel Anania Azaria Et Mickaël Et tel Qui adorait Dieu A l'ancienne Et qui n'ont jamais voulu Plécher genoux Devant des fausses idoles Ils sont restés fidèles Dans la prière Ils étaient au nom de combien Dans tout le royaume Au nom de combien Au nom de combien Dans tout le royaume Au nom de combien Anania Azaria Mikaël Et Daniel Au nombre De quatre Dis à ton frère Au nom de quatre Au nom de quatre Frères et sœurs Dans tous les quatre coins De ce monde Dieu suggère des hommes Qui ne vont jamais fléchir genoux Devant une idolâtrie Des hommes Qui seront fidèles Jusqu'à la fin Des hommes Qui seront amoureux De la parole Jusqu'à la fin Des hommes Qui seront amoureux Du Saint-Esprit Jusqu'à la fin Des hommes Qui seront conduits Par le Saint-Esprit Jusqu'à la fin Alléluia Par la prière De ces quatre personnes Dieu A intervenu Alléluia Dieu a manifesté Sa gloire Et sa force Et les a libérés Et avant que cela ne se fasse Dieu fait une chose Extraordinaire Rappelez-vous Que chaque fois Quand Dieu veut agir Qu'est-ce qu'il fait Il change le système Il change Le cerveau Il change le cœur Alléluia Il change le texte Il change d'abord Le cerveau Alors Dieu change le cœur Dieu change le cœur De Nebuchadnezzar Regardez comment Dieu a changé son cœur Alléluia Daniel 4 verset 16 Regardez comment Dieu a changé le cœur Du roi Nebuchadnezzar Dieu Il faut le respecter J'ai dit Il faut le respecter Alléluia Regardez ce qu'il va faire Au roi Oui Son cœur Son cœur Lui sera ôté Attends Dieu dit quoi Il va ôter le cœur De qui Il va ôter le cœur Du roi Nebuchadnezzar Il va ôter le cœur Du roi Nebuchadnezzar Parce qu'il veut le changer Il veut changer La situation De ses fils Il veut changer Les tonnes Avant que Dieu Ne change les données Il faut qu'il change Le cerveau Il faut qu'il change Le texture Il faut qu'il change Le cœur D'abord Loya Est-ce que je parle A quelqu'un Non Dieu Quand Dieu veut changer Il change en profondeur Il ne change pas De façon superficielle Non 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 Mais il change en profondeur Et la profondeur C'est le cœur Oui frère Son cœur Son cœur Son cœur Lui sera ôté Il dit quoi Attention Taki en train de venir Est grave Regardez bien Il dit son cœur Il dit son cœur Son cœur Son cœur Donc il va lui arracher Son cœur Pour lui donner Quel type de cœur Oui Et Un cœur de bête Un cœur de quoi ? De bête Un cœur de quoi ? Bête Un cœur de bête Un cœur de bœuf Lui sera donné Un cœur de bœuf Lui sera donné Mais s'il lui a donné Un cœur de bœuf Le bœuf mange quoi ? Mais si le roi A eu un cœur de bœuf Le roi va manger quoi ? Est-ce que c'est normal Que le roi puisse manger Un cœur Puisse manger de l'herbe ? Est-ce qu'un humain Peut manger des herbes ? Prêt Quand il lui a donné Le cœur de bœuf là Le roi Qu'est-ce qu'il a commencé A manger ? 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 Avant qu'il puisse Se prophétiser Avant qu'il ne puisse Se prophétiser Dieu a changé Son cœur Père Sœur Si tu crois Que l'esprit de Dieu Est en toi Il faut être sûr Que ton cœur A changé Il faut être sûr Que ton cœur A changé Si ton cœur N'a pas changé Ce n'est pas L'esprit de Dieu Qui est en toi Tu es animé Par un esprit Du diable Alléluia Je parle à quelqu'un Il ne faut pas Te flatter pour dire Non Je vois que les gens Je prophétise Fais attention Est-ce que tu es Sous l'influence Du Saint-Esprit Ou l'influence Du démon Alléluia Alléluia Parce que ton cœur Doit pouvoir Être d'abord Changer Afin que tu puisses Avoir le cœur D'un prophète Je l'avais dit Beaucoup de choses Avoir le cœur D'un prophète Avant de prophétiser Alléluia Avoir le cœur D'un pasteur Avant de pasteuriser Alléluia Avoir le cœur D'un évangéliste Avant de prêcher Il faut d'abord Avoir le cœur Pour agir Au nom de Dieu Dieu donne au roi Un cœur De bœuf Un cœur De bête Et le roi Commence à brouter L'herbe Pendant 7 ans 7 ans Il mange de l'herbe Comme un bœuf Et pourtant C'est un être humain Alléluia Voilà pourquoi Vous voyez des fous Dans la rue Ils mangent des choses Qu'on ne peut pas manger Parce que le cœur A été changé Quand ils voient la boue Ils mangent Ils sont contents Et puis ils grossissent Ça ne leur fait plus rien Parce que le cœur A été changé C'est à cette base Que les mystiques Les sorciers Chantent le cœur Des gens Et ils deviennent fous Alléluia Je parle à quelqu'un Je peux avancer Dieu change d'abord le cœur Quand Dieu a changé Le cœur de Nebuchadnezzar Nebuchadnezzar s'est mis A venger A brouter de l'herbe Pendant 7 années Un roi Qu'on retrouve dans la brousse Il rumine Parce que Dieu A changé son cœur Faites attention au cœur Faites attention au cœur Prenez soin de vos cœurs Il y a des gens Moi là Tu as dit Moi là C'est sacré Faites attention à ton cœur Alléluia Je peux avancer Voilà pourquoi Quand Jésus-Christ Vient à nous Il vient pour Opérer Une transformation Premier chapitre 12 Verset 2 Il dit Nous serons transformés Par le renouvellement De l'intelligence Est-ce qu'on peut dire La transformation Non Écoutez-moi Est-ce qu'on me suit Vous êtes sûr Je ne vous entends pas Regardez Jésus dit quoi Le Saint-Esprit Vient pour Nous Transformer Il vient pour Que nous parvenions Au renouvellement De l'art Mais suite à une Transformation Ce n'est pas écrit Transformation Lisons bien Vous allez voir Le mot Transformation Est bien Souligné Ce mot est Surligné Pour que nous puissions Voir son Importance Alléluia Ce mot a été Rélévé Il a été mis En emphase Pour que nous puissions Voir pourquoi Dieu a utilisé Le mot Transformer Alléluia Dieu parle à quelqu'un Est-ce que je peux avancer Si tu ne passes pas Par l'étape De la transformation Tu ne peux pas Être utilisé par Dieu Il faut que tu sois Transformé Transformer veut dire Changer Alléluia Transformer veut dire Changer Dieu Ne vient pas Pour rentrer Dans un système D'hybridation Non Il ne vient pas Dans un système De mixture Non Il ne vient pas Dans ce mélange Il vient Parce qu'il est Dieu Et il ne partage pas Sa gloire Quand il fait Il fait seul Il ne veut pas La main d'homme Pour se faire aider Non Il ne prendra pas Le reste de Satan Non Il se fait Un propre corps Un propre cœur Afin de pouvoir Travailler Oui frère Romain 12-2 Écoutez bien Ne vous conformez pas Ne vous conformez pas Ne faites pas Comme le monde Au siècle présent Oui Mais Soyez transformés C'est le mot Que je voudrais Que vous reteniez Soyez transformés Soyez transformés Le Saint-Esprit Veut que nous soyons Transformés Mais depuis là Est-ce que tu es transformé Est-ce que tu es vraiment transformé Je n'ai pas dit Est-ce que tu es déformé C'est le diable qui te déforme Mais Dieu te transforme Alléluia 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 Est-ce que tu es transformé Est-ce que tu es transformé Est-ce que tu as subi La transformation Regardez bien Dieu nous compare A des graines Des graines de blé Qu'on a jetées en terre Qu'on a laissées tomber En terre Qu'on a laissées tomber En terre Les graines de blé Oh les graines de blé Ce ne sont que les fils du royaume Matthieu 13, 38 Ce ne sont que les fils du royaume La bonne semence Alléluia Nous sommes le blé Jean 12, 24 Qui est tombé en terre Et quand le blé tombe en terre La première réaction Que le blé Le grain qui tombe en terre A c'est de mourir Alléluia La première réaction Donc la transformation Que la graine subit C'est la mort A ton frère la mort Dieu veut que nous changions De cœur Il veut que nous changions d'esprit Parce qu'il veut d'abord Que nous mourions Alléluia Alléluia Parce que le cœur nouveau là Le moteur nouveau là Il faut que ça soit Un nouveau départ pour toi C'est pourquoi il faut d'abord Mourir Jean 12, 24 Il faut d'abord Mourir Il faut d'abord Mourir Il faut d'abord Mourir Avant de naître en Christ Il faut d'abord Mourir au monde Il faut mourir au monde Alléluia Mourir au péché Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que tu meurs Si tu ne meurs pas Tu ne peux pas vivre Dans le Seigneur Avant de vivre Il faut Mourir Mais vous, vous voulez vivre sans mourir Ça ne marche pas comme ça Voilà pourquoi Dans le Seigneur On parle de la nouvelle Nouvelle naissance Quand on parle de nouvelle naissance C'est parce que tu es déjà mort Tu es mort au chaud du monde Là où il n'y a pas là On ne te voit plus Parce que tu es déjà mort là-bas Alléluia Là où il y a vol On ne te voit plus Parce que tu es déjà mort là-bas Alléluia Toutes ces choses Tu es mort à ces choses-là On t'a oublié Tu ne vis plus Abonnez vous ... Sous-titrage ST' 501